Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vous parlais d'une partie de votre corps que nous avons tous tendance à négliger et qui pourtant est absolument capitale cette partie du corps qui nous relie à la terre qui fait la jonction entre la terre et le ciel cette partie qui constitue un capteur absolument capital de la posture eh bien il s'agit de votre pied votre pied est le seul contact avec le sol ce pied qui représente une toute petite surface doit être équilibré de façon à ce que votre corps se tiennent parfaitement droit que votre posture érigée soit la plus correcte possible afin que vos muscles arrière et avant soit équilibré si la position des pieds est imparfaite incorrect vous aurez automatiquement des compensations qui vont s'installer au niveau du corps si vous avez un appui trop intérieur le corps va se pencher en avant et vous aurez des contractures le long de la colonne vertébrale au niveau des points de tension au niveau des courbures au niveau des charnières au niveau des jambes au niveau surtout lombaire au niveau cervical si vous êtes déséquilibré sur le plan latéral si l'équilibre du pied est incorrect si vous appuyez plus sur un pied que sur un autre vous allez avoir des compensations qui vont s'installer au niveau du genou le genou va se plier vous aurez flexor au niveau de la hanche au niveau du bassin au niveau de la colonne lombaire dorsale cervicale afin que les yeux soient horizontaux ainsi que les canaux semi circulaires de l'oreille afin que vous ayez un équilibre imparfait certes mais un équilibre disons acceptable mais votre corps ne va pas accepter la situation longtemps il va se produire des tensions des compressions si on les laisse installer une usure va s'installer de l'arthrose des fibroses musculaires bref cet enchaînement pathologique qui va entraîner ce qu'on appelle les maladies dégénératives d'origine mécanique alors dans cette petite vidéo je ne vais pas vous parler de la posture j'en parle largement dans la plupart de mes formations formation sur les douleurs formation sur le mal de dos la sciatique bientôt formation sur l'arthrose cervicale sa prévention et son traitement simplement ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est qu'il faut regarder vos pieds avec bienveillance vous devez prendre soin de vos pieds les pieds sont aussi importants pour votre corps que l'état des pneus pour votre voiture vous n'envisagez pas de prendre l'autoroute sans avoir vérifié la pression de vos pneus et au niveau de vos pieds est ce que vous faites attention aux pressions non eh bien aujourd'hui je vais vous apprendre en 30 secondes ce que vous devez savoir vous devez avoir une répartition correcte du poids sur les pieds vous avez trois points d'appui au niveau des pieds le talon le petit orteil et le gros orteil si vous avez trop d'appui en avant et sur le gros orteil votre pied va se déformer et votre gros orteil va présenter ce qu'on appelle à allux valgus les orteils vont se rétracter et vous aurez des doigts de pied en marteau la voûte antérieure va s'affaisser alors que faut-il faire d'abord il faut surveiller vos pieds vous devez les inspecter et surtout il faut consulter un podologue tous les ans tous les deux ans tous les trois ans selon votre état et si vous avez un affaissement important des pieds vous devez en permanence porter des semelles proprioceptives alors qu'est ce que c'est qu'une semelle proprioceptive c'est une semelle qui va vous changer vos appuis pour que vous puissiez corriger l'ensemble de la posture alors je vous montre maintenant alors voilà un pied vous avez les trois appuis talon petit orteil ou gros orteil si vous avez trop d'appui sur le gros orteil celui ci va se déformer en allus valus si vous avez un mauvais appuis sur les orteils ils vont se mettre en griffes si vous avez un pied plat l'arche antérieure va s'affaisser et le pied va se mettre dans cette position d'accord si vous avez le pied creux c'est le contraire dans tous les cas il faut non seulement faire une semelle mais également rééduquer votre proprioceptivité et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que je fais un bilan que je mets au point programme pour un de mes patients je lui apprends à travailler la proprioceptivité de ses pieds de ses chevilles de ses genoux tout simplement par un exercice qu'on appelle l'exercice unipodal c'est à dire se mettre sur un pied genou tendu et tenir l'équilibre le plus longtemps possible les yeux ouverts ou les yeux fermés alors la dernière chose que je voulais vous dire c'est au niveau des semelles l'important c'est de soutenir la voûte antérieure pour ramener le poids sur l'arrière du pied la plupart du temps dans 75% des cas le poids trop sur l'avant écrasent la voûte antérieure le pied se renverse vous avez le halus du halus qui apparaît alors que faut-il faire certains mettent une barre rétro métatarsienne c'est à dire ici eh bien non ce qu'il faut faire c'est mettre son appel une lentille rétro capitale pour modeler la voûte intérieure voilà vous modeler la voûte intérieure alors voyez une voûte affaissée c'est ça une voûte redressée c'est ça voyez vous appuyez ici et vous avez voilà le pied qui se refait voilà comme ceci voilà je veux dire ces explications vous ont permis de prendre conscience de l'importance de votre pied si vous avez une déformation alors ne restez pas attendre que ça s'arrange ça ne s'arrange jamais ça ne peut que s'aggraver et n'attendez pas d'avoir une usure complète au niveau des articulations des cartilages pour agir il faut agir maintenant donc prenez rendez vous chez votre podologue si vous avez des problèmes posturaux bien d'abord commencer par l'ostéopathe posturologue qui va vous faire un bilan complet et qui vous dira c'est ce qu'il faut faire au niveau de vos pieds et du reste un car dans le programme le pied c'est une des parties de l'ensemble donc je rappelle capteurs principaux pieds capteurs secondaires de la posture la base sous-occipitale les oreilles la colonne vertébrale les articulations etc cette petite vidéo flash c'était pour vous dire occupez vous de vos pieds n'oubliez pas cette maxime pour vivre vieux en bon état il faut conserver bon pied bon oeil voilà c'est tout pour aujourd'hui si cette petite vidéo vous a plu bien merci de cliquer sur j'aime abonnez vous si ce n'est déjà fait et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo